Le président devrait s'appliquer les réglementations qu'il impose aux députés. Alors, donc j'en étais sur le recours aux chiffres. Donc vous dites en fait ça nous protège. Bon, quand je lis le texte, je vois donc qui exerce dans un de ces états dont l'exercice constitue l'objet social d'une de ses professions. On peut avoir donc un cabinet américain qui fasse du chiffre et du droit. Donc dans son objet social, il y a le droit. En quoi ? Parce qu'il ferait du chiffre, ça l'exclurait de la prise de participation telle qu'elle est rédigée ici. À partir du moment où ça rentre dans son objet social, je ne vois pas sur quelle base on peut l'exclure. Si on avait dit, alors j'ai pas, malheureusement on l'a découvert, c'est un article assez long, mais on aurait dit dont l'objet social est uniquement celui de la société dans laquelle il veut prendre une participation je l'aurais compris. Simplement, si vous aviez un élément pour nous expliquer où est le point de détail. Monsieur le ministre. Oui, je pensais avoir répondu, mais je vais le préciser en relisant le texte avec vous. Parce que vous avez raison, c'est un texte qui n'est pas forcément évident, mais à la ligne 2, on dit bien toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire. On est d'accord ? Et donc quand on vise ensuite quelques lignes plus loin d'une de ces professions, ce sont ces deux types de professions qui sont visées et pas celles du chiffre. Donc nous sommes plus restrictifs que dans l'approche qui a pu être retenue par ailleurs dans le texte. Sous le contrôle collectif, hein, et en particulier de la rapporteure. Merci.